Ici, j'étais sûr qu'il y avait un coffre enterré avec un trésor. Je m'étais procuré une pioche et je creusais, je cherchais. J'y passais des journées. Je t'en ai tout le temps parlé d'un oncle, un frère de ma grand-mère qui était parti en Amérique. J'étais sûr qu'il reviendrait pour me dire où se trouvait le trésor. Pour moi, le roi de l'or, c'était lui, mon oncle d'Amérique. Ils ont tout déménagé. Qui ça ? Il. Oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout... Merde, merde, merde ! L'Europe, l'ouest de l'Asie et l'Amérique. Il faut bien qu'il y ait un chef. Nous avons choisi Vestrate. Est-ce que vous fournissez le tablier et la toque blanche ? Il va vous casser la figure. Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir. Regarde, moi, paysan, fils de paysan, tout juste le certificat. Quand j'ai débuté, j'en savais moins que toi. J'ai suivi des cours, les arts et métiers. J'ai gravi un à un, tous les échelons. René Ragenau. Né le 27 décembre 1941 à Torfou, Maine-et-Loire. À 35 ans, directeur technique dans la banlieue d'Iloise. Sa femme, institutrice, attend un troisième enfant. Ne fait pas de politique. Ulcère à l'estomac. Tu vois, je ne suis pas morte. Oh ! Je vais crever. Janine Garnier. Née à Paris le 13 janvier 1948 dans le 20e arrondissement. Théâtre amateur puis semi-professionnel. Liaison avec un haut fonctionnaire de la radiodiffusion. Ne manque jamais les films de KPDP à la télévision. Non, tu ne sortiras pas d'ici. Ouf ! Eh ben non, je l'avais pendant trois semaines. C'est toujours ça de gagné. Jean Le Gall, né le 4 août 1929 dans le Morbihan. Chargé de mission au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Marié, deux enfants. Officié dans l'ordre des palmes académiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada